T'inquiète, il est le matin, un Xounette, tu m'attends ? Oh tu t'es bon ? Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de faire un vlog, désolée pour la coupe de cheveux mais je viens. Alors je viens pas de me réveiller, mais c'est tout comme, je ne vais pas encore quitter mon lit, il est 8h58, je suis réveillée depuis quelques minutes quand même, c'est un petit moment. Après m'être réveillée à 6h45 en pensant qu'il était 8 ou 9h, mais non, avec la lumière maintenant. Voilà vous allez pouvoir niquer ce qui m'attend au pied du lit, je pense qu'il attend que je me lève pour pouvoir aller manger. J'ai un message. Je vous prends aujourd'hui, on est samedi, parce que je vais faire peut-être, je vais faire quelques petites choses. Je voulais vous montrer quelques petits trucs aussi, dont une litière que j'ai changée pour NYX. C'est un super bon plan je trouve. On m'a demandé de faire un retour, donc de toute façon je ferai un retour sur Instagram, parce qu'on m'a demandé sur Insta. Mais je voulais aussi vous la présenter en vidéo. Et puis je vais aller faire quelques boutiques cet après-midi avec une collègue, parce que demain c'est la fête des mères. J'ai trouvé quelque chose pour ma mère, mais c'est aussi pour mon père, parce que c'était son anniversaire la semaine dernière. Et que je le vois demain, parce que demain je descends à Nantes, parce que demain il faut aller voter. Donc allez voter, parce que vous voyez ce vlog dès demain. Donc allez voter. C'est quand même une chance de pouvoir voter. Oh là j'ai un truc là. Donc là du coup demain je descends sur Nantes pour aller voter, et puis on mange avec mes grands-parents, mes parents, tout ça. Donc je vais amener quelques petits trucs pour la fête des mères, parce que demain c'est la fête des mères aussi. Et en profiter pour amener les cadeaux pour l'anniversaire de mon père, parce que je ne les ai pas vus depuis son anniversaire, étant donné qu'ils étaient en vacances. Yannick, c'est qui me regarde comme ça, genre, qu'est-ce tu fais ? Enfin bref, voilà quelques petites choses à faire. Je vais aussi vous faire un petit point sur ma recherche immobilière, parce que j'ai peut-être trouvé quelque chose. Il y a de grandes chances, donc je vais vous en reparler un petit peu tout à l'heure. Je vais me laisser me réveiller, continuer ma série que je remets 3-4 fois, parce que du coup je m'endors à chaque fois devant, mais là vu qu'il est 9h du matin, je ne devrais pas m'endormir. Je vais aller préparer un petit-déj. J'ai un petit muesli avec du lait, donner à manger à Nix, et puis je vais me lever tranquillement, me préparer tranquillement. Je vous retrouve tout à l'heure, parce que là je ne vais rien faire à part rester un peu dans mon lit, manger mon petit-déj. Du coup je vous retrouve pour les choses un peu plus sérieuses tout à l'heure. J'ai aussi du ménage à faire, un petit peu de rangement et du ménage. Un bon samedi. Allez, c'est parti ! Bon, il est 11h15, je viens de me lever de mon lit, enfin, après avoir regardé pas mal de vidéos. Désolée pour la coiffure, on va arranger ça tout à l'heure. Je vais donc vous parler de la litière. Donc je vais vous tourner la caméra tout de suite. Alors, voici la nouvelle litière de Nix. Si vous avez suivi mes débuts de vidéos quand Nix est arrivé, j'avais fait une vidéo où je vous montrais ce que j'avais acheté. Je vous remettrai de toute façon une photo juste après là, parce que je vous ai expliqué le système. J'avais constamment de la litière partout avec Nix. Même avec ce tapis-là, qui était plus avancé en fait, qui permettait de mettre toute la litière là. C'était constamment rempli de litière. Je l'ai retrouvée partout dans l'appart. Et mes amis avaient cette litière là, et ça faisait un moment que je pensais à la prendre. Et puis, j'ai été chez eux le 8 mai, et je me suis dit, voilà, je vais l'acheter. Du coup, on nous en a commandé trois, parce qu'on était trois à la vouloir. Donc on nous en a commandé, et je l'ai récupéré il y a une semaine pile. Donc ça fait une semaine que je l'ai installée. Donc pour vous dire, je l'ai mise dans la nuit du samedi au dimanche, en complément de l'ancienne. Et finalement, elle l'a adoptée tout de suite. C'est-à-dire qu'elle a complètement abandonné l'autre, et elle s'est mise dans celle-là. Donc au début, elle ne voulait pas rentrer dedans. J'avais mis la litière dedans. Je l'ai montée dessus, elle est rentrée toute seule. Elle a gratté, elle a vu qu'il y avait de la litière. Elle a tout de suite compris. Et voilà, ça fait une semaine que je l'ai. Je n'ai pas ramassé la litière qui tombe. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment rien. Par rapport à d'habitude, je vous mettrai une photo là, de quand il y avait l'autre en fait. La quantité de litière qu'il y avait au bord. J'ai juste ramassé un grain, parce qu'il était énorme, et il était en plein milieu du tapis. Mais voilà, il n'y a quasiment rien en grain de litière qui s'est échappé, franchement. Vu qu'elle a l'air long par ce côté-là, il y a quelques grains là, vous voyez. Mais franchement, je suis trop trop contente. Il n'y a plus de grains de litière dans tous les coins de l'appart. Tout reste ici, et ici, il n'y a quasiment plus rien. Voilà, franchement, je suis trop trop contente de cette litière. Elle coûte une vingtaine d'euros sur Amazon. Je l'ai même vue à l'annualerie Tom & Nuko pour 23 euros. Franchement, si vous avez un chéri, que vous avez des problèmes de litière, parce que vous en retrouvez partout, c'est un bon plan. Franchement, moi, elle adore sauter dans les cartons, et elle a tout de suite compris comment ça fonctionnait. J'avais un petit peu peur. Du coup, j'ai remballé l'autre. Je l'ai gardée au cas où, quand même, j'aurais besoin d'une deuxième litière si je pars en voyage ou quoi que ce soit. Mais franchement, super investissement. Voilà. Elle est grande, mais mon autre litière était grande, donc elle prend même un petit peu moins de place. Et puis, pour l'emplacement aussi, on peut la mettre un peu n'importe où, vu que le chat peut rentrer par-dessus et pas sur un côté, en fait, où on est obligé de mettre ce côté-là devant. Voilà, super pratique. Franchement, au top. Je vous mettrai un lien Amazon dans la barre d'infos sur lequel on l'a commandé, si ça peut vous intéresser. Bon, après ce pont litière, je vais aller me préparer quand même. J'ai un peu de rangement à faire. C'est un peu le bazar. Bon, ça va, c'est pas trop trop le bazar, mais j'ai un peu de vaisselle à faire. Regardez ce que j'ai acheté à ma mère pour la fête des mères. Je vais y arriver. C'est un petit terrarium comme ceci que j'ai trouvé à Leclerc en faisant des courses. Je vais vous tourner la caméra, ça sera mieux. Regardez qui s'est levé. Elle était dans le lit avec moi et puis je suis que je parte pour qu'elle s'en aille aussi. Donc, j'ai trouvé ça à Leclerc, en fait. C'est un petit terrarium et ma mère n'aime pas trop les plantes, les fleurs, parce qu'il faut les arroser. Et là, pas besoin d'arroser. Il faut juste ouvrir. Je vais peut-être en profiter pour le faire avant de lui offrir demain. Il faut juste ouvrir le couvercle si c'est trop mouillé à l'intérieur pendant 5 heures, 2 fois par semaine. J'espère qu'elle y pensera, sinon tant pis. Mais voilà, en fait, il ne faut pas arroser. Donc, super. Je pense qu'elle va beaucoup aimer. En plus, je trouve ça super joli. Ça m'a coûté une dizaine d'euros. Je vais l'ouvrir parce qu'il y a un peu d'eau sur les parois. Ça se voit un petit peu de l'autre côté. Donc, je vais laisser ouvrir. Il est 11 heures. Donc, je vais essayer de le laisser ouvert. On a un chat là. Ouais. Donc, voilà. Et je lui ai offert aussi ça que j'ai trouvé à Leclerc, mais à un autre Leclerc. En fait, ma mère a une passion pour le zèbre. Et du coup, j'ai trouvé des petits bols comme ça. Je suis en cas d'une très belle mère. Voilà. Très contente. Donc, du coup, il va falloir que maintenant que j'achète le cadeau d'Universaire de mon père. Mais pour mon père, du coup, je vais trouver ça à Decathlon. Il fait du golf. Et ma collègue, en fait, sa femme mère fait du golf aussi. Donc, on va aller acheter des trucs de golf. Et moi, je vais lui prendre parce qu'on perd déjà plein, plein de choses de golf. Donc, c'est compliqué de lui acheter quelque chose. Mais j'ai trouvé un filet d'approche. Si vous vous connaissez un petit peu en golf, c'est pour vous entraîner dans votre jardin ou chez vous avec des balles. Donc, je vais aller lui prendre ça. On va aller faire... Oh là là, oui, j'ai un petit truc là. On va aller faire un tour à Champi, en fait. Si vous connaissez Rennes, il y a un Action. On va aller faire un tour. Je crois qu'elle voulait la Cultura pour acheter une sorte de feuille. On va aller faire un petit tour à Champi. Et puis... Et puis après, on va aller goûter chez elle. Enfin, on va aller... Je vais finir chez elle parce qu'elle a fait de la pâte à tartiner maison. Et du coup, elle voulait me faire goûter. Et je pense que j'en fais parce que ma cuisine vient dans une semaine et passe une semaine avec moi. Si ça, c'est pas la top du top, ça va être trop bien. Faut que je vous montre aussi. Mes fraises ont super bien poussé. J'ai des fraises qui commencent à apparaître. Je vais vous montrer ça juste après. Elle vient une semaine. Donc, la semaine prochaine, moi, je ne bosse que trois jours parce qu'il y a l'Ascension. C'est férié jeudi. Voilà. Et du coup, on est en congé obligatoire vendredi. Donc, j'ai qu'une semaine ou trois jours. Et la semaine prochaine, du coup, j'ai ma cousine qui vient samedi. Et j'ai posé mon mercredi, jeudi, vendredi. Donc, je ne travaille que le lundi et mardi. Voilà. C'est super. J'ai deux semaines de boulot où je ne travaille que trois et deux jours. Donc, c'est cool. Donc, il va y avoir plein de vlogs avec ma cousine. Regardez-moi ce chat. Bonjour. Oui. Il y en a une qui va être contente. Elle va pouvoir l'embêter. Elle va pouvoir l'embêter. Donc, j'ai posé des jours. On va aller se balader. On va pouvoir aller se balader un petit peu. On a quelques petits trucs de prévu. Je pense que je vais faire des vlogs chaque jour du mercredi au samedi. Je suis sûre que le dimanche, on est d'enterrement de vie de jeune fille. Parce qu'on a un mariage toutes les deux au mois d'août. J'en ai deux cette année. J'en ai un au mois de juin et un au mois d'août. Et du coup, on va aller se promener. Le vendredi, on va toutes les deux chez le coiffeur pour se faire des petites choses. Donc, je vous emmènerai avec nous parce que ça risque d'être sympathique. Et je vous donnerai le bon plan du coiffeur si jamais ça vous intéresse. Si ici, on en a un bon retour. Je vous montrerai. C'est sur une péniche. Je vous en dis pas plus. Je vais vous montrer mes fraises pour voir comment ça avance depuis. Vous pouvez retrouver, je crois que c'est ici. Je crois que c'est là ou là. Je crois que c'est plus là. Je ne sais jamais entre mon téléphone quand je filme les vlogs et mon appareil photo. Je vous montrerai dans le petit i le vlog où je plante mes fraises et mes tomates. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça fait combien de temps que je les ai plantées. C'était fin mars. Donc, ça va faire deux mois maintenant. Je vais vous montrer ça. Dès que j'ouvre, elle va sortir. Alors, il ne fait pas super beau. Donc, voilà mes tomates où ça en est. Franchement, les tomates. Franchement, les tomates, ça se développe super bien. Alors, c'est marrant parce que c'était ce plan-là qui était le plus grand et qui est maintenant le plus petit. Et celui-là s'est développé. Et je suis en train de voir que j'ai mes premières tomates. J'en ai vu une par là. Voilà. J'ai ma première tomate qui sort de la fleur. Donc, c'est top, top, top. Il va falloir que j'arrose ça parce qu'on voit les racines. En fait, à cause de la pluie qui est tombée, je vais remettre de la terre, je pense. Je vais remettre un peu de terre. Profitez pour faire ça. Et du coup, au niveau des fraises, regardez-moi ça. Première fraise qui sort au niveau des fleurs. Et regardez ma première fraise qui est là. Elle est magnifique. Elle est énorme. Donc, comme dirait ma collègue, elle a un gros nez. Voilà, on dirait un visage avec un nez. Super. Mais j'en ai plein. Celle-là aussi, je vais commencer à avoir une fraise qui va sortir. J'ai plein, plein de fleurs. Donc, c'est deux espèces différentes. La terre est encore bien mouillée. Donc, je ne sais pas si je vais les arroser, celle-là. Mais voilà, je vais remettre de la terre. J'en peux dire remettre de la terre dans les tomates parce que ça commence à être très sec et à en manquer un petit peu. Donc, je vais en profiter. Je fais mon assistante de jardinage juste ici. Donc, il me reste du terreau dans le paquet. Donc, ça va être très bien. J'ai la petite pelle. On va faire ça tout de suite. Bon, voilà, j'ai remis du terreau. J'ai mis de la fraude partout parce qu'il y avait plein d'eau dans le machin. J'ai remis du terreau, j'ai mis de l'eau. Et puis, donc, voilà. Et il y a un oiseau qui s'est lâché sur ma table. Enfin, je nettoie ça aussi. Bon, sinon, il faut que je m'occupe de ce corner-là. Là, de toute façon, je vais passer à l'aspirateur. Donc, je vais nettoyer. Il faut surtout que je change le filtre de la fontaine. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas changé. Il commence à avoir des bébêtes et tout. Donc, enfin, je m'occupe de ça. Et, ouais, le ménage. Ma vaisselle, j'ai des trucs dans l'évier. Et là, il faut que je range tout ça. Voilà, voilà. Bon, voilà, c'est nettoyé. Il y a plein de grains de croquettes là parce que, du coup, j'ai tout nettoyé. Il restait une croquette et il vient de la manger. N'importe quoi. Donc, c'est tout clean. Je vous mettrai la fontaine en barre d'infos. Je l'ai trouvé sur Amazon. Et puis, les gamelles. C'est sur le site WANIMO que je les ai achetées. J'essaierai de vous trouver un lien. Là, ça vous intéresse, ce qu'on m'avait déjà demandé. Donc, je vous mettrai tout en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais la fontaine, j'en suis super contente. Donc, il faut bien changer les fils. Là, j'ai tout nettoyé. C'est tout propre, mais ça n'a pas le resté. Pareil, il y avait fait des traces sur le mur. Petit coup d'éponge magique et tout est parti. Voilà. Bon, je viens de faire une petite souris install sur cette litière. Et Nick, c'est assez déposé là. Voilà, voilà. Bon, il est presque midi. Il se fait faim. Je vais peut-être m'habiller quand même. Il serait temps que je range un peu, que je passe de l'aspirateur avant de partir en vadrouille début d'après. Hein ? Ouais. Elle s'allonge tout le temps là. C'est pour ça que j'ai un deuxième tapis de bain. Parce que quand je sors de la douche, elle se met là généralement. Comme ça. Donc, il ne me reste plus beaucoup de place. Donc, j'ai un deuxième tapis de bain pour moi. On a chacune de l'autre. Voilà. Ah là là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ces chats ? Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Il est 14h40. Et nous avons un chat. Elle est trop chou. J'ai mangé. J'ai fait le ménage. J'ai fait du tri. Parce qu'en fait, j'ai une machine. Il y a fait Dolce Gusto. Et en fait, la dernière fois, je me suis fait un iced tea avec. Et j'ai trouvé un goût bizarre. Et en fait, j'ai regardé tout. Mais toutes mes capsules sont périmées. En fait, j'utilise quasiment jamais la machine. Donc, j'ai tout jeté. Donc, je me suis fait une liste de ce qu'il fallait que je rachète. Donc, ça, ça va être une bonne chose à faire. Donc, voilà. Je vous pose là. Je voulais faire un petit point du coup sur ma recherche immobilière. Si vous avez suivi mon précédent vlog, j'avais été voir une banquière. J'avais été voir une banquière pour avoir une estimation sur un prêt immobilier pour acheter un appartement. Du coup, j'ai commencé mes recherches. J'ai visité d'abord un appartement ancien. C'était un T3, 62 m². Sauf qu'il y avait énormément de choses à refaire. Et du coup, il était dans mon budget parce qu'il y avait énormément de travaux à faire. Et encore, ça dépassait largement le budget parce qu'il y avait les frais de notaire à rajouter en plus qui étaient plus de 10 000 euros. S'il fallait rajouter les travaux après à faire en plus, ça devenait impossible. Il y avait énormément de travaux malgré qu'il était bien situé. Et en fait, vu que j'habite déjà dans du neuf, c'est vrai que j'ai du mal à me projeter et à voir quelque chose dans du vieux. Donc, je m'étais dit, même avec mes parents, on a discuté. On a dit, il va y mieux que je cherche quelque chose dans du neuf. Sauf qu'il y a énormément de choses qui sont déjà toutes réservées. J'avais trouvé un T2 bis qui était plus cher qu'en budget. Mais j'avais regardé parce que j'ai le droit à 20 000 euros de prêt patronal avec mon travail à un taux 1%. Donc, je m'étais dit, si je rajoutais ça aux 150 000 de la banque, ça pouvait passer. Il était assez intéressant. En fait, c'était un T2 avec un bureau de moins de... Il faisait un peu moins du mètre carré. Donc, c'est pour ça qu'ils n'appelaient pas ça un T3 parce que pour qu'il y ait un T3, il faut que ce soit une chambre et que ce soit minimum 9 mètres carrés. Et en plus, il avait un garage. Donc, j'ai été voir le promoteur. On en a pas mal discuté. J'ai eu énormément d'informations. Et elle-même m'a dirigée vers un courtier. Je ne sais pas si on dit une courtière parce que c'était une femme. que j'ai été voir. Et en fait, je pensais que c'était payant tous les rendez-vous. Et en fait, pas du tout. C'est gratuit. Même si je signe avec un appartement que je la lance dans les recherches pour qu'elle aille chercher les banques et qu'elle me fasse des propositions. Et même si je refuse les propositions qu'elle me fait, c'est toujours gratos. Je paye vraiment que si je prends une de ses propositions. Donc, j'ai appris énormément de choses. Elle m'a dit de ne pas prendre le prêt patronal parce que du coup, j'avais trouvé un autre appartement. en T3. Moins cher que le T2bis. Mais je n'avais pas encore les informations du promoteur. J'ai eu le coup de fil après le courtier. Et en fait, quand j'ai fait, on a fait la simulation pour le T2bis, ça me faisait des super grosses mensualités. Et ça serait passé. mais ce n'est pas du tout raisonnable. Alors que le T3, c'est beaucoup plus raisonnable. Et en plus, après avoir recontacté la banque séparément hier, la banque me fait une mensualité beaucoup plus élevée que la courtière me propose. Donc, même en payant la courtière après, parce que du coup, ce sera intégré dans les mensualités, le paiement de la courtière, c'est de 1 400 euros, je crois, qu'elle me fait. Ça me coûte moins cher que de passer par la banque. Donc, en plus, elle pourrait m'avoir des meilleurs taux au niveau des assurances, tout ça. Donc, je vais forcément passer par la courtière. Et du coup, j'ai vu ce T3 qui me plaît beaucoup. En plus, il fait quasiment 62 m². Il est vraiment très, très bien. Livré en 2020. Donc, j'en ai rediscuté avec mes parents au téléphone. On en rediscute demain. Parce que du coup, j'ai eu le promoteur cette semaine au téléphone. Et donc, on a beaucoup discuté. Je peux encore choisir le sol, l'effaillance, tout ça, tout ça. Et il y aura juste la cuisine à rajouter. Mais ça, je le savais déjà. Comme dans tout le neuf, il faut rajouter la cuisine. Donc, de toute façon, j'aurai l'argent pour à ce moment-là. En plus, les frais notaires dans du neuf, canot ce chat, sont beaucoup moins élevés que dans de l'ancien. Donc, finalement, là, pour pas beaucoup plus cher que le T3 que j'avais vu ancien, j'ai du neuf. Donc, franchement, autant partir en tout du neuf. En plus, je pense que les deux premières années, on a les taxes foncières beaucoup moins élevées que la taxe normale. Donc là, j'en discute demain avec mes parents. J'ai tout préparé. J'ai tout. J'ai les contrats, tout ça, pour montrer. Et il se peut que du coup, la semaine prochaine, pour l'instant, je suis prête à signer. Je vous reparlerai du coup de comment ça se passe, des étapes pour acheter dans du neuf. Donc là, c'est un achat sur plan. L'appartement est en construction, il n'est pas fini. Donc, c'est un achat sur plan. Je vous expliquerai les étapes, je vous ferai des vidéos. Ça peut intéresser des personnes qui veulent acheter dans du neuf. Parce que moi, j'ai cherché un peu sur Internet. Il y avait des infos que je n'ai pas forcément trouvées quand je voyais qu'il fallait payer la compte. Il faut payer un compte. Les frais de notaire, je voyais qu'il fallait les payer comptants, c'est-à-dire de notre propre poche alors que c'est faux. On peut même faire baisser la compte. Moi, j'ai aussi à faire baisser la compte. Les frais de notaire peuvent être payés avec le prêt. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo si ça vous intéresse. Si vous cherchez à acheter par exemple, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des informations comme ça. Je vous referai effectivement une vidéo et après, pareil, la banque, on n'est pas obligé de rembourser le prêt tout de suite malgré qu'on ait besoin de donner des sous au fur et à mesure de la construction. Je ne rembourserai le prêt qu'à partir du moment où j'habite dans l'appartement parce que je ne peux pas payer mon loyer ici et rembourser le prêt en même temps. Donc, effectivement, il faut payer l'assurance et quelques intérêts il me semble mais c'est que dalle. C'est le coût d'une trentaine d'euros par mois et ça passe totalement. Donc, voilà, je vous respecterai tout ça quand ce sera fait. Si ça se fait, il y aura sûrement une vidéo et puis je vous ferai suivre du coup, vous suivrez sûrement mes aventures de cet achat d'appartement dans le neuf. Il y aura évidemment un appartement tour vide, un appartement tour meublé mais ça ne sera pas avant 2020 parce qu'il n'est pas prêt d'être fini encore mais il y a pas mal d'étapes qui vont arriver et je vous je vous partage tout ça avec vous. Donc là, il est 3h moins le quart donc je ne vais pas tarder je vais me préparer il faut que je passe chercher ma collègue à 15h chez elle on n'est vraiment pas très loin et on va aller se balader je ne me suis pas du tout maquillée je vais peut-être aimer quand même des boucles d'oreilles parce que sortir sans boucles d'oreilles c'est bizarre et je ne vais pas me maquiller je vais rester comme ça c'est bien des fois parce que je maquille toute la semaine donc ça fait un peu du bien d'aérer le visage enfin je ne mets rien sur mon teint c'est surtout les yeux nous avons un chat derrière donc voilà donc voilà je ne vous en dis pas plus sur l'appartement sur le prix tout ça je vous en dirai plus de choses plus tard en tout cas c'est un T3 il fait à peu près 62m2 donc il y a deux chambres et voilà 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 on se retrouve pour la suite des événements et je vous ferai un haul de ce que j'ai acheté évidemment à tout de suite bon voici ma petite tenue un petit t-shirt de chez Hollister que j'avais acheté aux Etats-Unis je crois pantalon Hollister Converse et un gilet noir qui vient de chez Aero Postal States aussi et ma veste en espèce de faux cuir que j'avais acheté chez Stockholm voilà let's go bon ben je viens de rentrer et j'ai complètement totalement oublié de filmer voilà voilà donc il est 20h et on a un chat qui fait ses rives sur le tapis super donc on est passé à Decathlon on a fait Decathlon après on a fait Darty parce que je voulais racheter des capsules je vais vous montrer de toute façon tout ce que j'ai acheté Darty Action ouais Besson Chaussure parce que c'est nouveau à Champy on est passé à Ixina je voulais voir les cuisines voilà me renseigner chez Butte ce chat fait beaucoup de bruit Butte qui habille et cultura voilà donc je vous montrerai ce que j'ai acheté pour mon papa et pour moi parce que j'ai un peu dépensé des sous à Action mais encore ça va franchement pour tout ce que j'ai acheté ça va nous avons un chat ici alors pour mon papa pour son anniversaire je lui ai pris ça alors si vous ne vous y connaissez pas en golf ça ne va pas du tout vous parler mais c'est un filet pour faire des approches voilà dans le jardin ça permet de vous entraîner à faire des approches voilà en fait c'est des petits gestes pour le golf c'est pas les grands gestes c'est pas les tout petits pour mettre la balle dans le trou mais c'est les moyens voilà je ne sais pas comment expliquer est-ce que tu apprives Nix on va dire que oui donc voilà ça coûte une trentaine d'euros à des calefons et voilà j'ai demandé à un moment elle m'a dit que lui ça ne lui plurait donc quoi ensuite donc chez Darty j'ai repris des capsules de Nespresso parce que je ne sais même pas si je vous en racontais que toutes celles que j'avais étaient périmées donc je sais qu'à Darty ils font les chocotino qu'on ne trouve pas dans les grandes surfaces donc il faudrait l'acheter dans les grandes surfaces du café et du thé ce chat ensuite j'ai acheté donc chez Cultura un nouvel agenda parce que le mien il arrive bientôt à terme là en août et celui-là c'est celui de l'année prochaine et vu que j'ai déjà des rendez-vous en octobre médicaux et bien je n'avais pas d'agenda pour les noter donc c'est top ensuite chez Action j'en ai eu pour 32 euros 32 euros qu'est-ce que j'ai pris j'ai pris deux masques parce que comme vous savez je vous l'ai dit plus tôt dans la journée ma cousine vient la semaine prochaine et on a un petit rituel c'est toujours moi qui achète au final j'achète des petits masques pour le visage et du coup là j'ai vu un lama et un guépard voilà donc en fait on a la tronche d'un guépard et d'un lama quand on les met donc c'était à combien les masques ? ils étaient à 75 centimes franchement pour le prix ça vaut le coup ensuite j'ai fait le plein en serviettes microfibres voilà parce qu'on n'en a jamais assez et c'est bien pratique pour la poussière du coup j'en ai pris un deuxième pack voilà et j'ai pris deux plus grandes qui sont en fait comment dire des serpillères voilà parce que je n'ai pas du tout de serpillères et quand j'ai un dégât des eaux par exemple avec ma machine à laver qui m'est arrivée ou Nix avait fait le trou et je n'avais pas de serpillères j'ai dû utiliser mes serviettes de bain donc là j'en ai pris deux ça va entrer avec Nix qui était à c'était dans les 1 euro entre 92 centimes tout ça j'ai repris des éponges des pochettes plastiques pour mettre des documents et surtout j'ai pris des petits pots comme ça pour pouvoir faire ma pâte à tartiner maison j'ai une recette que je vais faire pour quand ma cousine va venir donc j'en ai pris deux ça ne coûte même pas un euro ça je crois et j'ai pris des assiettes carrées donc il y a un cheveu donc il y a des petites assiettes j'en ai pris 4 et il y a les grandes assiettes voilà en fait ce que je cherchais c'était les assiettes carrées comme ça des assiettes creuses et à chaque fois que j'y vais elles n'y sont pas et je lorgne sur ces assiettes depuis un bon petit moment et là je me suis dit vas-y Caroline achète-les je suis même en train de regretter de ne pas avoir pris 6 je prendrai peut-être 6 en prenant 2 de chaque la prochaine fois je verrai je verrai mais il faut vraiment que j'essaie de trouver ces assiettes creuses pour l'avec parce que je n'ai pas du tout d'assiettes creuses n'est-ce pas Nix voilà très intéressée les assiettes elles sont à 2,99 les grandes et 2,59 les petites donc voilà j'en ai pour 32 euros au tas franchement pour tout ça chez la France c'est pas cher elles sont vraiment top les assiettes elles sont super jolies donc voilà il va falloir que j'enlève ça sur toutes les assiettes et on va aller ranger ça quand j'aurai mon appart avec un buffet ça sera top pour ranger toute la vaisselle bon du coup je pense que je vais arrêter le vlog maintenant parce que là je ne vais rien faire je vais ranger mon petit bazar que j'ai mis là et je vais aller me laver me mettre en pyjama et glander devant la télé toute la soirée avec Nix qui boit voilà donc voilà le programme il faut que je lance des lessives aussi voilà voilà lancer des lessives et puis voilà donc c'est un cas d'intérêt que je vous filme et Nix ça va rentrer dans le sac voilà on sait jamais il pourrait y avoir un truc que j'ai oublié si vous avez un chat vous vous connaissez ce genre de truc avec les sacs donc voilà j'espère que ce petit vlog vous aura plu et je vais aussi pouvoir le monter parce qu'il sera en ligne des dents j'avais une vidéo qui devait être mise en ligne demain à la place de celle-ci sauf que j'ai eu la flemme j'ai eu la flemme de la montée parce qu'il y a un long montage derrière et il va falloir que je le fasse donc je ne sais pas si elle sera disponible la semaine prochaine ou la semaine d'après si je trouve une autre vidéo à vous faire pour la semaine prochaine parce qu'il y a quand même un long montage et en ce moment je n'ai pas le temps avec le boulot donc on va voir on va voir soit je vous trouve une petite vidéo à faire pour dimanche prochain soit ce sera la vidéo que je vous prépare donc voilà j'espère que cette petite vidéo vlog update vous aura plu et on se retrouve à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo à bientôt et on se retrouve